Je m'appelle Fabrice Maslia, danseur, chorégraphe. J'ai été invité par Julie Guibert pour créer une pièce dans une soirée consacrée à Foresight. Pour cette création, je me suis retrouvé plus ou moins avec six interprètes femmes et j'ai voulu un peu questionner, comprendre, réfléchir sur le statut que la danseuse a normalement sur scène, qu'est-ce qu'on leur donne à faire, qu'est-ce qu'elles doivent montrer, qu'est-ce qui est attendu d'elles, et j'étais intéressé cette fois-ci à travailler sur le chant, sur les chansons, sur la voix chantée. Je me suis dirigé vers faire des chants écrits par des femmes de différentes périodes, chants populaires, chants traditionnels. Les intentions principales, c'était de donner, utiliser des paroles, des intentions, des réflexions que certaines femmes ont faites à différentes époques à travers les chansons. Elles exprimaient aussi leurs frustrations, leurs désirs, plein de choses en fait, des choses assez crues des fois, assez très expressives, très fortes. La complexité dans ce travail entre la voix et le mouvement, c'est qu'ils ne se font pas séparément, ils se font ensemble, donc c'est un assemblage. Et bien sûr, c'est fragile, c'est essoufflant, c'est difficile, parce qu'il y a constamment quelque chose qui se passe. Elles doivent être hyper alertes, elles doivent être dans l'être, dans le moment et dans le ressentir. Donc il y a quelque chose de très organique, qui est composé de différentes choses, de voix, de sons, de paroles, de mouvements, de gestes. J'ai fait partie de la compagnie, d'abord du ballet de Francfort, puis de la forçade compagnie. Donc on était plus ou moins en charge ou responsable de ce qu'on allait faire sur scène. Il arrivait à nous coacher d'une façon parfaite, en nous posant des questions, mais sans savoir qu'est-ce qu'il fait vraiment. Il n'avait pas envie de savoir. Il nous guidait. Il a toujours dit « Ah, moi, je suis plus comme un plombier. Je fais que les tuyaux soient débouchés, que ça circule, en fait. Je suis là plus pour la structure. Et bien sûr, ça faisait toute la pièce. C'est comment il plaçait quoi, où. Donc il a créé toujours en parallèle, depuis toujours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé qu'il y avait ces deux facettes de William Forsythe. Danser ce qui est composé comme si c'était improvisé, et improviser comme si c'était composé, comme si c'était chorégraphie, en fait. Et que les deux amènent finalement à une expérience sur scène. C'est toujours ce qu'il a voulu créer. Donc il a créé tellement d'outils pour que les danseurs soient finalement mis dans des situations qui doivent résoudre sur scène. Et je pense que Forsythe est présent dans énormément de choses, sans que les gens en soient conscients, ce que je trouve chouette. De me retrouver aussi dans une soirée avec deux pièces de Forsythe que j'ai dansées. Je suis à la maison, je connais, je sais, je peux sentir dans mon corps ce qu'ils vont danser. Je suis en même temps quelqu'un d'autre. Je ne fais pas du Forsythe. Mais bien sûr, ça fait partie de moi. Donc la seule chose que je peux dire, restez ouvert, soyez curieux. Et surtout, ouvrez vos oreilles pour voir. Ouvrez vos yeux pour entendre. Et pas forcément s'attendre à quelque chose qui peut être juste là-bas, mais peut-être quelque chose qui peut venir plus vers le corps du spectateur, en fait. Comment leur propre corps peut être transporté ou partagé avec le travail que les interprètes font sur scène.